C'est au petit matin que les terroristes ont frappé. Venus à bord d'une voiture munie d'une plaque diplomatique pour ne pas éveiller les soupçons, ils ont tiré sur les gardes à l'entrée et fait irruption dans le hall. Rassemblés dans ce complexe sportif, ceux qui en ont réchappé racontent, cet homme a assisté à une exécution. Au matin vers 16h50, ils sont venus vers la rue du collège, la collège Horizon. Donc ils sont arrivés au Balaire, ils ont commencé à tirer, enfin l'escorte, la société escorte qui était au Balaire, ils ont commencé à tirer sur ces gens-là. Donc après ils sont rentrés dans le hall, ils ont commencé à tirer partout, ils ont pris un plat, ils ont rigorgé, ils ont entendu dire que « Allah akbar, Allah akbar ». Tout à fait, au début je pensais que c'était des pétards ou quelque chose comme ça, je ne pensais pas que c'était une prise d'attache. Ensuite ça a continué, ça a continué, ensuite on entendait la rame de l'hôtel. Moi je suis sorti un instant même, parce que je ne pensais pas que c'était une prise d'attache. Je suis sorti pour aller au resto, j'ai pris le couloir et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fumée. Ensuite je suis retourné dans ma chambre pour rester là-bas. Et à un moment donné, il y a les forces maliennes qui sont venues nous récupérer. Divers diplomates étrangers sont venus chercher leurs ressortissants qui seront rapatriés. Désormais c'est un long travail d'enquête qui commence pour tenter d'identifier les assaillants. Merci. 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 Merci.